Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire Arriba de rentrée. Je suis ravie de vous retrouver tous et ce soir nous allons évoquer un sujet qui n'est pas si facile, qui peut paraître complexe et même parfois rebutant, le financement, et vous savez combien c'est important, du matériel en basse vision. Alors on s'attend à traiter un sujet complexe mais vous verrez moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, on va dire entre guillemets, de flou et de difficultés sur ce sujet. Quatre experts avec nous ce soir qui sont tous bien connus de l'association. Un premier regard, celui d'une réadaptatrice, Mélanie Gauthier, instructrice en locomotion. Vous la connaissez tous avec son petit accent québécois qui nous vient de Montréal. Elle pratique bien sûr la locomotion, elle l'a fait en libéral, elle l'a fait en sessant dans Ronald et elle va nous donner donc le regard d'une réadaptatrice. Regards près d'un opticien, un homme de terrain, Léon Didier. Il est opticien depuis plus de 24 ou 25 ans, je ne sais plus, et il fait de la basse vision aussi bien enfant qu'adulte dans son magasin avec une spécialisation aussi par rapport aux personnes âgées et aux enfants. Merci Didier qui va nous porter le regard des opticiens. Le regard après, eh bien des gens à qui on adresse les financements, on va dire un petit peu le regard un peu de la PCH, de la MDPH et de toutes les institutions qui en fassent. C'est celui de Claire Magné qui est une ergothérapeute qui a longtemps travaillé d'abord dans la MDPH, je pense que c'est en Île-de-France. En particulier, elle a pu participer aux travaux de la CNSA avec tous les apports qu'elle lui a apportés par rapport aux complexités administratives. Et actuellement, Claire travaille dans un CICAT, un centre de conseil qui dépend de la CRAMIF, de l'assurance maladie Île-de-France, qui s'appelle SCAVI et que du coup, moi, j'ai redécouvert à l'occasion de ce webinaire. Et pour terminer, le regard, pas celui des usagers, mais le regard de quelqu'un qui est confronté en permanence aux usagers et depuis longtemps, c'est celui de Séverine Célier qui est donc travailleuse sociale à la RAMA. Vous la connaissez, vous connaissez cette institution qui fait à la fois SMR, HDJ et hospitalisation de plus ou moins longue durée et qui va nous apporter tout le regard, on va dire un peu pratico-pratique, à la fois de l'assistance sociale et puis aussi des usagers dans la demande et dans le montage de ces dossiers qui sont très complexes. Du coup, je vais laisser la parole à nos orateurs. Merci. Alors, juste avant de laisser la parole, je vais juste faire une petite précision technique puisque le but, c'est naturellement d'échanger tout entre nous. Et pour arriver, pour construire un petit peu cette séance de questions qu'on se permettra à la fin, eh bien, réagissez tout au fil des conférences à travers le petit icône Q&R. Donc, pour les habitués, je pense que ça doit commencer à aller. On n'utilise pas le forum de discussion, on met directement Q&R, ce qui nous permet, nous, pendant les présentations, de modérer et d'y revenir un petit peu après. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, Didier, je vais présenter, je t'envoie les slides et c'est parti. C'est toi qui démarre. Donc, très bon, Winner, à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, on va juste remonter un tout petit peu. Ouais, je vois qu'on est parti. Voilà. OK, donc, on va traiter du financement du matériel de base vision. Donc, alors, la slide prochaine, ça met un petit peu de temps, je suis désolé, pour défiler. Voilà. Donc, le matériel de base vision, déjà, qu'est-ce qu'on entend par un matériel de base vision ? En fait, ça va être toutes les aides techniques qui sont destinées à compenser un handicap visuel, que l'on soit malvoyant ou non-voyant, excusez-moi. Et ça va être aussi les formations, c'est-à-dire que c'est important d'avoir la formation qui va avec l'aide technique, c'est-à-dire que si on a une aide technique qu'on n'arrive pas à utiliser, ça n'a pas d'utilité. Donc, concernant le financement, on aimerait bien que ça soit binaire, c'est-à-dire que on ait une réponse positive ou négative, mais que les choses soient claires. Malheureusement, le financement est relativement complexe et donc, il y a des fois, on va avoir un remboursement, des fois pas, mais des fois, on a cette réponse de oui, peut-être, on ne sait pas. Donc, c'est toujours des dossiers qui sont un petit peu longs et compliqués à mettre en place, d'où l'utilité des assistantes sociales et de se faire aider par les personnes adéquates. Donc, face à la complexité, ce qu'on a décidé, c'était de faire un tableau qui permet de rassembler pas mal d'informations. Donc, dans ce tableau, on va avoir sur la colonne de gauche, en fait, l'ensemble des aides qu'on va expliquer dans ce webinaire. Sur la colonne en haut, on va avoir l'ensemble des associations, l'ensemble des organismes qui peuvent financer. En premier, on va avoir bien entendu la sécurité sociale, la mutuelle, la PCH et c'est justement ces trois éléments qu'on va aborder dans un premier temps. Et donc, c'est pour ça que je vais laisser la main à Claire pour nous expliquer qu'est-ce que la PCH qui peut en avoir accès. Merci Didier. Donc, je vais d'abord faire un focus sur l'éligibilité à la PCH. Donc, on passe très rapidement sur ce qui est requis d'un point de vue administratif, résidence stable sur le territoire, avoir moins de 60 ans. Ceci dit, les personnes de plus de 60 ans peuvent tout de même faire une première demande de prestation de compensation du handicap. Dans quel cas ? Si elles sont toujours dans l'emploi ou si elles peuvent apporter, on va dire, la preuve qu'elles étaient en situation de handicap grave avant leurs 60 ans. Quant aux personnes qui sont bénéficiaires de l'APA, donc l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées, si ces personnes, donc si à ce jour elles touchent l'APA, s'il se trouve qu'elles étaient en situation de handicap grave avant leurs 60 ans, alors elles peuvent opter pour la PCH une fois que leurs droits APA sont échus. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait, et pourtant c'est un point d'importance puisque beaucoup de personnes âgées pourraient être éligibles à l'APCH, on leur a fait opter pour l'APA, on ne sait pas trop pourquoi, mais donc il est possible, une fois les droits échus, de revenir, enfin de venir à l'APCH. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, j'essaye de passer ma petite diapo suivante. Ok, ça marche. Alors, point d'importance encore, il n'y a aucun rapport entre le taux d'incapacité et l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap. Par exemple, une personne peut avoir un taux d'incapacité inférieur à 50%, mais être éligible à l'APCH. Et vice-versa, une personne peut avoir 80% de taux d'incapacité et ne pas être éligible à l'APCH. Donc, il n'y a aucun lien, rien dans la réglementation ne les relie, donc il faut vraiment ne pas les rassembler, il faut bien les dissocier. Alors, quand est-ce qu'on est éligible à l'APCH ? Eh bien, il faut avoir au moins deux difficultés graves à une liste de 19, je vais dire, item, on peut dire aussi activité. Et il faut que ces deux difficultés graves apparaissent quand la personne n'utilise ni a du même lien de technique. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Un des items, un des 19 items, c'est se déplacer dans le logement ou se déplacer à l'extérieur. Si la personne est en difficulté grave pour se déplacer, ça fait déjà une difficulté grave. Si elle est aussi en difficulté grave, par exemple, pour voir, distinguer, identifier, ça fait deux difficultés graves, elle est éligible à l'APCH. Alors, qu'est-ce que c'est une difficulté grave ? C'est quand l'activité ou la fonction est échouée. Ou si la personne est en danger avéré, par exemple, quelqu'un qui veut se déplacer à l'extérieur, si elle est continuellement en danger, c'est une difficulté grave. Si elle chute régulièrement, c'est une difficulté grave. Ou bien si la personne ne le fait jamais sans stimulation. Donc, des personnes qui ont, par exemple, des troubles psychiques ou un handicap mental pourraient être en difficulté grave pour se déplacer à l'extérieur parce qu'elles ne le feraient jamais sans stimulation. Donc, dans la réglementation, dans l'annexe 2.5 du Code de l'action sociale et des familles, on nous dit qu'est-ce que c'est une difficulté grave ? C'est quand l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Alors, désolé, cette diapo n'est pas très feng shui. Il y a un énorme pavé de texte. Bon, alors, ne paniquez pas. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, voilà un exemple d'une difficulté grave pour l'un des 19 items qui est voir distinguer et identifier. Donc, la personne est en difficulté grave si elle ne perçoit et ne distingue les objets que le jour ou que la nuit, ou si l'acuité ou le champ visuel sont altérés de telle manière que l'identification du stimulus visuel est suffisamment altérée pour entraver notablement la vie quotidienne, etc. Donc, voilà un exemple de ce qu'est une difficulté grave pour l'un des 19 items qui rend éligible à la PCH. Alors, une fois que la personne est éligible à la PCH, un point de détail entre guillemets, c'est quand la personne constitue son dossier. Peut-elle donner une facture ? Eh bien, oui, c'est possible depuis un décret de 2016. Une personne qui a déjà acheté l'aide technique, elle peut la déposer à condition que la facture ne soit pas de plus de 6 mois par rapport à la date du dépôt de son dossier. Donc, vous avez des personnes qui sont en grave difficulté dans leur vie quotidienne. Eh bien, oui, elles peuvent acheter l'aide technique et déposer leur dossier à la MDPH. Mais attention, la Commission des droits et de l'autonomie peut ne pas valider cette aide technique. Ce n'est pas parce que la personne l'a achetée que la MDPH va la valider forcément à tous les coups. Donc, il faut avoir en tête que, oui, un usager peut acheter une aide technique avant le dépôt de son dossier, mais si ce qu'elle a acheté, par exemple, ne correspond pas à la définition d'une aide technique ou si la Commission des droits et de l'autonomie ne la valide pas, elle ne sera pas remboursée. Donc, il faut avoir ça bien en tête. Donc, on va aborder maintenant le matériel de base vision et on va voir un petit peu comment est-ce que ça peut être pris en charge ou pas par la Sécurité sociale, la PCH. Alors, j'arrive. Donc, tout d'abord, l'éclairage qui reste primordial. C'est un des outils qui permet quand même de redonner d'un contrat important qui peut aider quand même beaucoup de personnes. Donc, il faut savoir que la Sécurité sociale, la mutuelle, ne rembourse pas ce type de fourniture. Et donc, je laisse Claire nous parler de la PCH. Alors, concernant la demande de financement d'éclairage au titre de la prestation de compensation du handicap, on a mis sur la diapo, oui, c'est possible. Mais, il se trouve que les éclairages qu'on voit là, par exemple, sur la diapo, ce sont des biens de consommation courante. Or, dans la définition de qu'est-ce qu'une aide technique qui peut être prise en compte au titre de la PCH, il est clairement dit dans la réglementation que c'est tout matériel spécialement conçu ou adapté. Or, là, les lampadaires qu'on voit, la lampe qu'on voit, elles sont dites basse vision, mais en fait, ce sont des biens de consommation courante. Ça n'a pas été spécialement conçu ou adapté. Alors, je fais un focus sur l'argumentaire. Quand on demande le financement d'une aide technique au titre de la prestation de compensation du handicap, il faut très clairement expliquer à la MDPH un certain nombre de points. Le premier des points, c'est l'aide technique a été essayée. Si oui, il faut absolument le dire. Il faut dire, monsieur ou madame untel a essayé l'aide technique. Et voilà les résultats que ça a produit. Ça a facilité, grâce à une lumière adaptée à sa vision, l'éblouissement est diminué, la personne gagne de lignes de lecture. Voilà, je dis un peu ce qui me passe par la tête. Donc, l'aide technique a été essayée et il faut dire le résultat. Par ailleurs, il faut dire pourquoi, quelles difficultés est-ce que ça vient compenser. Notamment, par exemple, la personne est éblouissable grâce à une lumière de, je dis n'importe quoi, 3000 Kelvin, elle est moins éblouie et donc elle gagne en endurance et elle gagne en, voilà, ceci, cela. Donc, il faut bien expliquer, parce que la MDPH, elle finance, ce sont les fonds publics, elle est garante de ça. Donc, il faut dire, si les essais ont été faits, qu'est-ce que ça vient compenser comme difficulté et qu'est-ce que ça apporte à la personne ? Et si on arrive à bien expliquer ces trois points-là, ça augmente sensiblement les chances pour que l'aide technique soit validée. On va aborder le sujet des lunettes. Donc, des lunettes, on peut en avoir vers progressives, vision de loin, vision de près, système microscopique pour voir de très, très près, des systèmes pour regarder l'ordinateur, voire même des systèmes télescopiques. Donc, que dit la loi par rapport au remboursement ? En soi, il faut déjà qu'on ait une ordonnance qui soit utilisable pour avoir un remboursement au niveau de la sécurité sociale. Donc, ça va dépendre de l'âge. Pour les moins de 16 ans, il faut une ordonnance de moins de 6 mois pour que la Sécu rembourse et la mutuelle. Pour les adultes, moins de 5 ans, pour plus de 42 ans, moins de 3 ans. Et donc, après, on va avoir l'aspect du renouvellement sans changement de correction. Donc, pareil, la loi qui donne quelques indications. Quand il y a un changement de correction, pour les enfants de moins de 16 ans, il faut savoir qu'il n'y a pas de délai. Pour les adultes, c'est un an. Il ne faut pas oublier l'aspect du renouvellement pour changement de correction pour raison médicale particulière où on ne va pas avoir de délai. Donc, qu'est-ce qu'on entend par raison médicale particulière ? On va avoir une liste de pathologies. J'en ai cité quelques-unes. La DMLA, le glaucome, le diabète, une cataracte qui a été opérée, par exemple, il y a moins d'un an, c'est sûr qu'une personne qui se fait opérer de la cataracte a besoin de changer de correction un mois après l'opération. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de délai par rapport au remboursement de ces lunettes. Par rapport à la PCH, est-ce qu'il peut y avoir un remboursement ? Alors, pour tout ce qui est verre de correction, il n'y a pas de PCH du tout. Ni sur les montures. On va aborder maintenant les filtres, les verres teintés, donc sur lunettes également. Donc, il faut savoir qu'à la base, la sécu, la mutuelle, ne rembourse pas les verres teintés et les filtres. Mais par contre, on peut avoir des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui peuvent entraîner une photophobie et qui peuvent, dans ces conditions, permettre à la personne d'avoir un remboursement au niveau de la sécurité sociale. Pareil, je vais en citer quelques-unes. L'albinisme, la rétinite pigmentaire, des pathologies rétiniennes avancées, etc. Donc, voilà. Je pense que c'est la même chose pour la PCH. Pour la PCH, pardon. Pour la PCH, il ne peut pas y avoir de financement de filtres ou de verres teintés pour les adultes, mais c'est possible pour les enfants de moins de, je ne sais plus, pardon, si c'est 16 ans ou 20 ans. Ça s'aligne sur la sécu. Donc, ça doit être 16 ans. OK. Donc, on va avoir l'aspect au niveau des lunettes. Il y a quand même le 100 % santé qui a été mis en place il y a quelques années. Juste pour information, tout le monde ne peut pas bénéficier du 100 % santé. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'aide médicale d'État ne pourra pas avoir le 100 % santé. Une personne qui n'a pas de mutuelle en contrat responsable ne pourra pas bénéficier du 100 % santé. Donc, en fait, il faut avoir soit la mutuelle en contrat responsable, soit la C2S pour être éligible au 100 % santé. Et bien entendu, les filtres thérapeutiques ne peuvent pas être remboursés dans l'aspect du 100 % santé, puisqu'il n'existe pas. Concernant le panier B, c'est le tarif libre. La mutuelle et la sécurité sociale vont participer par rapport à ça. Il faut savoir aussi si on peut éventuellement demander une aide exceptionnelle de financement individuel auprès de la CPAM. Mais Séverine nous en parlera. Concernant les lentilles de contact, on va peut-être faire plus un focus, par exemple, par rapport au Careté Cône, où là, il va pouvoir y avoir un remboursement au niveau de la sécurité sociale et de la mutuelle dans ces conditions. On va aborder maintenant les systèmes télescopiques, soit inclus dans la paire de lunettes, soit les systèmes télescopiques à main. Donc, il faut savoir que c'est des outils qui ne sont pas remboursés au niveau de la sécurité sociale, sauf pour les enfants de moins de 20 ans. Je laisse Claire parler pour l'aspect de la PCH. Donc, pour la PCH, il peut y avoir une prise en compte uniquement pour les enfants de moins de 20 ans et uniquement pour les systèmes à vision microscopique, les systèmes à vision télescopique de près, les systèmes à vision télescopique de loin ou mixte. Juste à titre d'information, quand on est sur des systèmes télescopiques, donc avec le Galilée comme celui-ci, la monture, l'eau de verre et le boire de support peuvent éventuellement être pris en charge par la sécurité sociale, il me semble, et la mutuelle. Par contre, le système de Galilée ne rend pas en compte la prise en charge. Concernant les loupes, que ce soit des loupes à main, des loupes sur pied, etc., on ne va pas avoir de prise en charge pour des adultes, mais pour les enfants, il peut y avoir une prise en charge chez les mutuelles, je laisse Claire parler pour la PCH. Alors, pour la PCH, pour les enfants, il est précisé qu'effectivement, pour les enfants de moins de 20 ans, il y a une prise en charge des loupes à hauteur de, en l'occurrence, c'est 30 euros. Pour les adultes, il y a aussi un montant qui est prévu dans l'arrêté de tarification de la PCH, et c'est 20 euros. Quelle que soit la loupe, que ce soit une loupe éclairante, une loupe à pied, une loupe à posée, On va passer au système électronique, donc vidéo agrandisseurs et les loupes électroniques. Donc, ça va être la même chose, pas de remboursement au niveau de la sécurité sociale et mutuelle, sauf pour les moins de 20 ans. Je laisse Claire parler. Alors, au titre de la PCH, il y a une ligne qui précise pour les enfants de moins de 20 ans, il peut y avoir le financement des loupes électroniques et vidéo agrandisseurs sous forme de location hebdomadaire ou à l'achat. Et pour les adultes, il y a aussi un tarif PCH qui est prévu. Alors, je fais un bref aparté sur les tarifs PCH. Il y a plusieurs types de tarifs PCH. Il y en a qui sont écrits clairement dans l'arrêté avec un montant qui est précisé et il y a des aides techniques qui n'ont pas de montant précisé. Et dans ce cas, le tarif PCH qui leur sera appliqué, c'est 75% du prix d'achat ou 75% d'un surcoût. Enfin, il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Il se trouve que les loupes électroniques et les vidéos agrandisseurs ont un tarif qui est mentionné, c'est 2000 euros. C'est à hauteur de 2000 euros. Donc, une loupe qui vaut 595 euros, elle va être prise en compte au titre de la PCH à hauteur de 595 euros. Un téléagrandisseur qui coûte 4000 euros sera pris en compte au titre de la PCH à hauteur de 2000 euros. J'ai oublié de préciser, il faut une prescription. C'est-à-dire que la prescription, c'est ce qui va déclencher le remboursement séculent actuel. J'imagine que pour la PCH, ça appuie aussi le dossier. En fait, non, pas vraiment. Un médecin peut toujours dire je prescris une loupe électronique, mais c'est plutôt l'argumentaire qui va appuyer. Ce n'est pas grave. Je voulais parler deux secondes du VOXI. Le dispositif qui a un petit point d'exclamation, en l'occurrence, c'est le VOXI-1. Il y a des difficultés de consensus pour cette technique-là dans les MDPH. Techniquement, le VOXI-1, c'est une loupe électronique qui est pourvue d'un OCR. Et il se trouve que ce dispositif peut avoir une fonction smartphone, mais ça n'a rien d'un smartphone qui fait loupe. C'est l'inverse. C'est une loupe électronique qui peut éventuellement faire smartphone. Donc, il a été recommandé dans des fiches techniques que les MDPH le prennent en compte au titre de loupe électronique et vidéograndisseur. Mais, difficile d'avoir d'avoir le même avis sur toutes les MDPH du territoire. Oups, j'étais trop vite. Voilà, les machines à lire. Donc là, pas de remboursement en sécurité sociale, pas de remboursement au niveau de la mutuelle concernant la PCH. Donc, pour la PCH, tous les dispositifs que vous voyez là et qui sont des machines à lire ou qui sont assimilés à des machines à lire, que ce soit le VOXI-Vision, MyEye, Orcam MyEye, Orcam, comme Read, le Lease Reader, ou tout ça sont des dispositifs qui sont étiquetés comme machines à lire dans l'arrêté des tarifs PCH et là aussi, le tarif est à hauteur de 2000 euros. Les lecteurs de livres audio, donc, pas de remboursement sécu, pas de remboursement mutuel. Il est possible de les prendre en compte au titre de la PCH, et les lecteurs de livres audio n'ont pas de tarifs dédiés. Donc, en général, ils sont pris en compte à hauteur de 75 % du prix. Alors, là, j'ai mis juste à diapo parce qu'à titre d'information, il faut savoir que quand on a une déficience visuelle, on peut avoir accès aux bibliothèques sonores, à la BNFA, la Bibliothèque EOL, de manière gratuite, on peut avoir accès aux livres audio gratuitement. Il suffit juste d'avoir un certificat médical qui spécifie qu'on a une déficience visuelle. Et donc, c'est vrai que les lecteurs de livres audio facilitent quand même l'utilisation du support qu'on veut écouter. On peut même ajouter que c'est aussi valable pour les personnes qui sont empêchées de lire. La personne pourrait ne pas avoir de déficience visuelle, mais être empêchée de lire pour un motif quelconque. Et donc, elle pourrait avoir accès, par exemple, à la bibliothèque de la médiathèque Aoui. Ça va être valable également pour des personnes qui ont des dyslexies où la bibliothèque sonore enregistre des livres, des manuels scolaires, par exemple. Concernant les téléphones, pas de remboursement sécu mutuel, je laisse clair pour la PCH. Bon, alors là, j'aurais envie de dire joker, s'il vous plaît, parce que pour les téléphones, c'est particulièrement compliqué. Donc, le téléphone qui est en haut à gauche, c'est un G-Mark, en l'occurrence, il se trouve que c'est un téléphone amplifié. Donc, on pourrait le faire passer à ce titre-là et dans ce cas, sa PCH serait une centaine d'euros, ce qui correspond à peu près au coût réel de ce téléphone qui doit être 125, 130 euros. Au milieu, on a un Smart Vision. Là, ça se complique un peu. Il y a des MDPH qui disent c'est une aide technique parce que le Smart Vision a été spécialement conçu et adapté. Donc, 75% du prix. Il y a des MDPH qui disent ah ben non, c'est un smartphone, il se trouve qu'il a des adaptations, donc on ne prend que 75% du surcoût par rapport au prix d'un smartphone ordinaire. D'un point de vue réglementaire, moi, j'estimerais que quand même, c'est une aide technique spécialement conçue, donc il devrait être pris en compte à hauteur de 75%, mais on a du mal à avoir un consensus sur le territoire. Et après, il y a le cas des iPhones. Alors là, c'est compliqué, c'est un bien de consommation courante, donc ça ne correspond pas à la définition d'une aide technique au titre, au sens réglementaire, mais pourtant, l'iPhone contient des adaptations. Donc, il y a des MDPH qui disent oui, on participe au financement de l'iPhone, la majorité des MDPH rejettent les demandes d'iPhone. Les ordinateurs, tablettes, pas de renforcement c'est une immutuelle. Concernant la PCH, c'est la même chose que pour l'iPhone, très difficile d'obtenir un résultat afin de l'équité au niveau national parce que certaines MDPH participent au financement de l'ordinateur, de la tablette, d'autres disent non. Alors, il y a des subtilités. Donc, les lois et les règles qui concernent la PCH sont extrêmement subtiles. Il y a de très longues listes avec de très longues listes d'exceptions. Donc, c'est vraiment complexe. En plus, la loi a été écrite de façon un peu floue, sans mauvais jeu de mots, parce que l'objectif c'était d'adapter les réponses aux besoins individuels de chaque personne. Donc, si on veut que la loi puisse répondre de façon individuelle, il ne faut pas qu'elle soit enfermée dans un carcan rigide. Il faut forcément que ce soit un petit peu, que ça puisse être un peu mobile. Mais, ça génère le fait que dans les MDPH, il va y avoir une façon de lire la loi, une façon de lire la réglementation et ça génère des inégalités de traitement parce que clairement, il vaut mieux habiter dans tel département que dans celui d'à côté. Et donc, c'est ce qui se passe pour les ordinateurs et les tablettes. Alors, je rajoute juste au niveau des ordinateurs tablettes qu'au niveau de l'éducation nationale, un enfant scolarisé peut avoir éventuellement, par l'intermédiaire du ministère de l'éducation nationale, des outils ordinateurs tablettes qui soient financés. Ça ne leur appartient pas, ces outils ne leur appartiennent pas, mais voilà, en attendant, ils peuvent avoir des outils qui leur permettent d'avoir plus d'autonomie. Les logiciels adaptés, pas de remboursement sécu, pas de remboursement au niveau de la mutuelle. Il peut y avoir une PCH. Le tarif PCH n'a pas été écrit très clairement pour les logiciels tels que Jaws ou ZoomText. Donc, certains MDPH vont se positionner à hauteur de 700 euros et d'autres 500 euros. Bon, NVDA est gratuit et Supernova, c'est au même titre que Jaws ou ZoomText. Au niveau de l'ergonomie, c'est sûr que quand on utilise un système microscopique ou télescopique, on a tout intérêt à avoir un pupitre pour avoir plus de facilité d'utilisation. Ça va être la même chose pour un écran, avoir un bras articulé. C'est malheureusement des choses qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale ni par la mutuelle. Il peut y avoir une PCH. Alors, le pupitre, lui, il a un tarif PCH qui est précisé dans l'arrêté des tarifs. Donc, si on fait une demande de pupitre, le financement est à hauteur de 100 euros. Pour le bras articulé, c'est plus compliqué. Il y a des MDPH qui vont se positionner, oui, d'autres non. Les pupitres pour les enfants scolarisés peuvent être financés aussi par le ministère de l'Éducation. Les montres, les réveils, malheureusement, pas de remboursement sécu ni mutuel. Il peut y avoir une PCH. On le fait rapidement, mais là aussi, il y a des MDPH qui vont dire, oui, ce sont des systèmes adaptés, surtout une montre parlante, un réveil parlant ou une montre tactile. Et il y a des MDPH qui disent, on ne finance qu'un surcoût puisque tout le monde a un réveil. Concernant la santé, je laisse Claire parler de tout ça. Pour les trois items qui sont en haut, PESPerson, tensiomètre et thermomètre médical, il n'y a ni sécu ni mutuel, mais il peut y avoir un financement PCH au titre du surcoût sur le fait que ces instruments peuvent être vocalisés. Pour le glucomètre parlant qui est en bas en rouge, il y a sécu plus mutuel et il ne peut pas y avoir de PCH. Et de toute façon, ces QI mutuelles remboursent le montant du glucomètre. On va passer au déplacement. Cette fois, ça va être Mélanie qui va nous parler de ce qui concerne nos déplacements. Concernant les cannes cannes pliantes, cannes blanches, la sécurité habituelle peut rembourser à hauteur de 6,86 euros, sachant qu'une canne blanche va coûter entre 60, 70, 75, 80 euros en fonction de la taille de la canne, en fonction de l'embout, du type d'embout qui va être utilisé. Ensuite, au niveau de cannes électroniques et les GPS, la sécurité habituelle ne vaut pas de remboursement. Par contre, c'est possible ce justificatif au niveau de la PCH. Et pour terminer, au niveau des chiens guides, alors la sécurité habituelle ne va pas rembourser les sacs de croquettes dans la nourriture pour les chiens. Par contre, la PCH, oui. Il faut savoir que quand on a un chien, le bénéficiaire n'a pas, le chien ne lui appartient pas. Le chien continue d'appartenir à l'école de chiens guides et il a l'usufruit du chien. Et donc, avec des obligations, des obligations d'avoir un, à voir à deux rendez-vous, c'est plutôt deux par année chez les vétérinaires obligatoires avec compte rendu à donner à l'école de chiens guides, plus le vermifuge ou encore l'antiparatisme. Donc, ça fait des frais qui sont heureusement très importants, d'où l'importance d'au moins avoir ces sacs de croquettes qui sont d'environ 50 à 75 euros par mois pour le bénéficiaire. Merci. On va parler maintenant des loisirs, donc les jeux. On ne va pas avoir de remboursement des jeux au niveau de la sécurité sociale et de la mutuelle concernant la PCH. Eh bien, c'est possible. Nulle part, il n'est dit dans la loi que la prestation de compensation du handicap exclut les loisirs. Les loisirs, ça fait partie des activités importantes pour les êtres humains. Et donc, oui, la PCH peut se positionner. Alors, souvent, elle va se positionner sur un surcoût par rapport, par exemple, le Scrabble géant, là, on va payer, la MDPH va payer un surcoût par rapport à un Scrabble ordinaire. Pareil pour les jeux de cartes agrandis et tous ces jeux-là. Il faut savoir qu'il y a certaines MDPH qui se sont dit « Ah non, les loisirs, c'est du luxe, on ne finance pas. » Mais ce n'est pas dans le cadre de la loi. Quelqu'un qui voudrait faire un recours, c'est super fastidieux un recours, c'est très long, tribunal d'instance, etc. Mais la MDPH serait déboutée s'il y avait un recours. Les enceintes connectées, je laisse clair. Donc, bien sûr, pas de Sécupleur mutuel. Concernant la PCH, c'est compliqué. A priori, ça serait plutôt non parce que ce sont des biens de consommation courantes. Mais dans le cas où l'enceinte connectée ou on lui adjoindrait une adaptation spécifique, alors l'ensemble de la solution pourrait être prise au titre de la PCH si elle rend le même service qu'une aide technique dédiée. Et là, vous voyez, on est dans des subtilités. On trouve ces subtilités dans l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles pour les personnes qui auront envie de le lire. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, la formation reste indispensable et puis la mise en place des fois du matériel qui peut être relativement volumineux. Donc, voilà, la prise en main, cours informatique, cours à l'utilisation du matériel, la sécu mutuelle ne rembourse rien, malheureusement, la PCH. Donc, oui, il est possible au titre des charges exceptionnelles de demander tout ce qui est écrit là, c'est-à-dire l'installation et le paramétrage, par exemple, des logiciels ou de l'aide technique et des cours pour la prise en main, des cours d'informatique. Voilà, c'est possible. Et dans ce cas, c'est 75 % du coût à hauteur d'un certain plafond. Merci. On va laisser la main à Séverine qui va nous parler maintenant de son métier et de ce qui est écrit. Merci. Donc, les aides techniques représentent un budget important. C'est pourquoi il est indispensable pour beaucoup de faire appel à des services spécialisés pour obtenir des aides financières si possible. La personne peut obtenir une réponse personnalisée et une orientation vers le bon interlocuteur parce que bénéficier d'une aide financière est toujours bienvenu. Alors, pourquoi c'est si difficile d'être aidé ? C'est difficile parce qu'on l'a déjà un petit peu dit, c'est complexe et variable en fonction des endroits et des situations. Il faut d'abord identifier les besoins auprès d'un professionnel. Il faut étudier l'aide qui répondra au mieux aux besoins. Alors, ça sous-entend parfois une prise en charge en rééducation basse vision libérale ou dans un centre spécialisé. Il faut tester l'aide, il faut se renseigner sur des financements possibles, il faut déposer des dossiers, il faut attendre des réponses et il faut acquérir le matériel. Donc, ce n'est pas si simple. personnellement, durant ma carrière à la RAMA, j'ai pu constater un petit peu tout et son contraire en matière d'aide. Et par contre, pour le demandeur, c'est toujours un parcours complexe et aléatoire selon la situation. J'ai pu aussi constater que parfois, pour obtenir du matériel spécialisé, une personne en situation précaire pouvait s'appauvrir au point de faire des sacrifices importants sur ses besoins primaires. D'où l'importance d'une réponse personnalisée. Alors, avec cette France, on donne un petit peu des informations sur l'ensemble du territoire, on peut trouver de l'aide un petit peu partout. Donc, quelques exemples de bons interlocuteurs, l'État, la fonction publique qui est dotée de services compétents avec des travailleurs sociaux qui peuvent orienter ou instruire des dossiers de demandes d'aide. Les collectivités territoriales, dont le département, qui est un interlocuteur incontournable dans les financements et puis dans l'orientation aussi, chaque département est doté d'un clic, un centre local d'information et de conseil sur les aides aux personnes âgées. Le service APA, Claire l'a dit tout à l'heure, l'allocation personnalisée d'autonomie peut aussi être utilisée pour financer du matériel. pour les personnes de 60 ans et plus, les services sociaux polyvalents dans chaque département aident à l'accès aux droits et il y a la conférence des financeurs aussi pilotée par le département qui participe et puis, bien évidemment, la MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées, qui est, depuis la loi de 2005, un guichet unique pour apporter aide, conseil et orientation. Il y a les caisses d'assurance maladie, voilà, donc respectives de chaque demandeur, donc ça peut être la CPAM, la MSA, la Caisse nationale militaire. Alors, eux, ils aident aussi à financer et à faire valoir des droits et à financer des aides techniques. Il y a des missions d'accompagnement santé dans chaque CPAM qui peuvent aussi informer et orienter. Certaines mutuelles sont dotées d'une action sociale qui peut aussi intervenir pour le financement de matériel spécialisé et certaines caisses de retraite également. Voilà, il y a également l'AGFIP qui est l'association de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pour le secteur privé et le FIP pour le secteur public qui aide aussi à l'acquisition de matériel spécialisé pour les personnes qui sont dans une démarche d'accès à l'emploi et qui sont titulaires d'une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés que l'on demande également à la NDPH. Les CCAS, les communes, par le biais des CCAS, le Centre communal d'action sociale qui propose aussi un microcrédit et participe à l'instruction des dossiers qui peuvent transmettre aux organismes compétents et certaines associations d'EV, mais nous y reviendrons également. Didier, si tu peux changer la diapo, si c'est possible. Ça marche ? Voilà. Donc, on revient un petit peu sur la PCH qui est une aide financière versée par le département qui permet de pallier les dépenses liées à une perte d'autonomie. Alors, la PCH intervient pour information sur plusieurs formes. elle peut intervenir pour des besoins d'aide humaine, des besoins d'aide animalière, l'aménagement du logement, des frais de transport ou des charges spécifiques et bien évidemment des besoins pour l'aide technique. Donc, il y a des conditions d'obtention, total ou partiel, dans le cadre de la PCH, dans la vie. l'histoire de l'âge effectivement, avant ou après 60 ans. Il faut rencontrer une difficulté, voilà, ça Claire l'a dit, je ne vais pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, on peut trouver aussi sur le site service-public.fr les référentiels d'activité pour l'accès à la PCH. Le dossier MDPH, quant à lui, est téléchargeable par Internet. Il peut être rempli en format papier ou en ligne. Il existe aussi un fonds de compensation du handicap qui est géré par la MDPH qui est destiné à faire face aux frais de compensation restant à charge après la déduction de la PCH. Alors, pour le coup, là, la reconnaissance du handicap est très importante. Alors, on peut l'obtenir soit par l'obtention d'une CMI, donc une carte de mobilité inclusion avec une mention à validité que l'on demande également à la MDPH. Il faut des certificats médicaux. à la Ramave, on a la chance, on met un certificat médical du médecin généraliste, de l'ophtalmo. On peut joindre un bilan auditif si nécessaire. Il faut que les certificats soient récents et la durée de validité du certificat est d'un an actuellement. Si on peut changer la diapos, s'il vous plaît. Alors, pour tous ceux qui ne rentrent pas dans le dispositif de la PCH, eh bien, ça concerne notamment toutes les maladies liées à l'âge, les DMLA. Là, la prise en charge du matériel basse vision est possible. Il est accordé par l'action sanitaire et sociale par le guet d'un secours social. C'est-à-dire que, par exemple, les bénéficiaires de la CPAM peuvent remplir un dossier de prestation extra-légale qui est une aide financière individuelle, exceptionnelle et ponctuelle qui aide à faire face aux dépenses non remboursées, dont certains frais d'optique. Alors, ces prestations n'entrent pas dans le cadre obligatoire de la législation de la sécurité sociale. il faut que le demandeur contacte sa quête pour demander un dossier au 3646 pour la CPAM ou par courrier et peut se faire remplir le dossier, aider à remplir le dossier dans un service social instructeur compétent. Donc, le dossier de prestation extra-légale, c'est un petit peu complexe pour les personnes de le remplir. Il faut les coordonnées de l'assuré, du bénéficiaire, il faut la composition du foyer, il faut toutes les ressources à justifier dans le détail, il faut les revenus, s'il y a pension alimentaire, s'il y a PCH, s'il y a APA, s'il y a des biens immobiliers, voilà, donc ils demandent un petit peu tout et il faut aussi justifier s'il y a eu d'autres aides qui sont intervenues au cours des 12 derniers mois et là aussi, pour le coup, il faut un argumentaire assez important qui est rempli par l'instructeur de la demande ou par la personne elle-même. Voilà, moi à la RAMAF, je fais mon argumentaire et je demande aussi un courrier de la personne concernée. Donc, la liste de documents à fournir, je l'ai dit, est très précise. Alors, il faut une prescription médicale, une ordonnance quand c'est possible et quand ça l'épargne, effectivement, un document du médecin qui atteste ou qui justifie que monsieur un tel qui souffre de telle pathologie a besoin de tel matériel pour son autonomie. Et puis, si possible, quand les mutuelles interviennent, il faut aussi l'estimation de la part mutuelle avant d'envoyer tout ce dossier à la CPAM. Voilà, donc ces dossiers un petit peu complexes sont également les mêmes dossiers pour l'action sociale des mutuelles et l'action sociale des caisses de retraite qui interviennent. Donc, toutes ces caisses interviennent sous condition de ressources et dans un ordre logique de décision. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui a une DMLA qui n'est pas dans le dispositif de la PCH doit faire d'abord un dossier de prestation extra-légale à la CPAM, attendre la réponse pour adresser à sa mutuelle si elle est dotée d'une action sociale la réponse de la CPAM, et la mutuelle avec la réponse de la CPAM dit si elle suit ou pas, et la même chose pour la caisse de retraite. Voilà. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué. Les délais. Alors, les délais entre le dépôt du dossier et le financement, eh bien, il varie, il peut s'écouler en moyenne. Alors là, j'ai fait un mélange pour les moins de 60 ans ou les plus de 60 ans entre trois mois d'attente et deux ans. Deux ans, moi, je l'ai déjà vu avec la NDPH. Donc, pour finir, le demandeur peut aussi se tourner vers certaines associations de déficients visuels et des organisations philanthropiques. Par exemple, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a l'UNADEV, dont le siège social est à Bordeaux, mais qui se déplace sur l'ensemble du territoire. Ils ont des délégations un petit peu partout. Ils proposent un fonds social qui peut intervenir pour l'achat de matériel. L'AVH, l'association Valentin Aoui, dont le siège est à Paris, mais qui a également des bureaux un petit peu sur tout le territoire, qui propose un prêt à taux zéro. Et puis, des clubs-services comme le Lyon's Club, le Rotary Club, les Kiwanis, les Inner Wheels. Alors, ce qui est intéressant avec ces clubs-services, c'est qu'eux, ils sont subordonnés à aucune dépendance hiérarchique. Donc, ils organisent des manifestations tout au long de l'année et ils peuvent reverser une partie ou la totalité d'une somme pour l'achat d'un matériel. Voilà, je l'ai déjà vu également. Donc, pour finir, voilà, en conclusion, on l'a vu, il y a une grande disparité entre les régions, les situations. Le ou les financements ne sont pas systématiques et dépendent de nombreuses conditions. et franchement, si le demandeur n'est pas accompagné, il peut rapidement baisser les bras. Il est alors primordial pour le demandeur d'établir une vraie relation de confiance avec son opticien. Personnellement, depuis que j'exerce aussi à la RAMAF, j'ai vu à ce sujet des mentalités évoluées. Alors, bien sûr, les facilités de paiement ont toujours existé, les chèques différés, voilà, tout ça, ça a toujours existé, mais ce qui a évolué dans le constat que je fais avec certains, c'est qu'aujourd'hui, le professionnel accepte davantage cette notion de temporalité qui est nécessaire au bon déroulement de tout ce processus de dépôt entre la première demande, déjà le choix du matériel, la demande et puis jusqu'au financement. Par exemple, de nombreux opticiens orientent maintenant leurs usagers vers la RAMAF, par exemple, et acceptent d'attendre la fin de la rééducation avant de fournir le matériel préconisé. Et cette patience de l'opticien, elle est importante si on garde en tête tous les délais d'instruction des dossiers auprès des bons interlocuteurs, l'attente et le retour des financements, car attendre, c'est aussi éviter que la personne en situation de handicap qui se trouve dans une situation précaire fasse l'impasse sur du matériel et des stratégies de compensation indispensables pour son autonomie. Merci. Merci Séverine. Donc, je vais peut-être laisser la main à Romain et à Béatrice. Merci à tous les quatre. Vous avez vu un sujet complexe, difficile et plein de flou. Alors, si j'essaye de résumer et de m'y retrouver un petit peu, c'est toujours pareil à les trois âges de la vie. De zéro à 20 ans, c'est beaucoup plus facile. Vous avez vu les PCH, les remboursements, etc. Puis, généralement, ils sont suivis par des CESAD ou autres. On s'y retrouve à peu près. Puis, il vient 20, 60 ans, on va dire l'âge professionnel. Soit le handicap est reconnu par l'MDPH, ils ont éventuellement une RQTH, donc le rôle de l'AGFIP, le rôle du FIPHFP et puis, s'ils sont bien reconnus, les PCH qui arrivent en compensatoire. Et la difficulté pour nous, à partir de 60 ans, effectivement, si le handicap n'a pas été reconnu avant, pas de notion, bien sûr, de PCH, mais une notion d'APA et puis cette notion que vous a bien développée Séverine sur ces fameuses prestations extra-légales, qui demandent de monter un dossier certes complexe, mais Claire pourrait nous préciser aussi, je pense que supérieure à 60 ans, si le handicap n'a pas été reconnu avant, pas de PCH, donc recours aux prestations extra-légales. C'est à peu près ça. Par contre, je me posais une question, est-ce qu'avant 60 ans, même si on n'a pas l'APA, etc., est-ce qu'on a accès aussi ou est-ce qu'on a intérêt parfois à avoir recours aussi aux prestations extra-légales ? Je veux bien répondre. Avant 60 ans, de toute façon, on doit faire les choses dans la logique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire l'APCH, ça c'est évident, et après, il faut taper un petit peu dans tous les services et toutes les caisses qui interviennent auprès de la personne. Et voilà, moi je conseille de faire des dossiers un petit peu partout parce qu'on sait déjà, et Claire l'a dit tout à l'heure, que l'APCH, de toute façon, si le devis est trop important, ne va pas prendre la totalité de la somme. Il ne faut pas hésiter à taper à toutes les portes. Une précision, pardon, pardon Béatrice, il est intéressant de savoir certaines instances qui ont des dispositifs extra-légaux comme par exemple CPAM, CAF, etc., peuvent faire partie du fonds de compensation. Et donc, si on les sollicite à titre individuel alors qu'ils vont déjà faire partie du fonds de compensation, ils vont dire non. Oui. C'est parfait.